Alors nous sommes sur le stand des Pépinières du Soleil, les Pépinières du Soleil avec Maxence Branguier. Bonjour Maxence, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors Maxence, vous faites dans la pistache, c'est bien ça ? On travaille sur une pépinière de pistachier, on participe à la réimplantation de la production de pistache. Alors on sait qu'il y a un grand plan de relance de la pistache, parce que la pistache autrefois était bien chez nous ? C'est ça, jusqu'à la fin du 19ème siècle, il y avait des pistaches en Provence, et puis ça a certainement disparu avec les guerres qu'on a eues, le manque d'intérêt de la pistache à l'époque. Et là justement, par rapport aux aléas climatiques, au réchauffement climatique qui apparaît, Madame Lambertin a cherché de nouvelles cultures adaptées, et le pistachier semble s'y prêter. Et il y a un marché qui est existant sur la pistache, et on n'a pas de production en France. Donc de là est partie l'aventure avec Monsieur Bossin et Jean-Louis Joseph, et tout un tas d'autres personnes autour qui sont greffées au fur et à mesure. Donc Jean-Louis Joseph, Olivier Bossin, et j'ajoute André Pinatel, parce que c'est un peu les trois mousquetaires de la pistache, effectivement, qui ont décidé de relancer. Vous êtes nombreux à être des pépiniéristes, vous êtes spécialisés, vous, sur la pistache ? Nous, on est spécialisés que sur la pistache. Après, il y a d'autres pépinières qui sont lancées dans l'aventure. Il y en a trois qui sont référencées auprès de l'association, dont nous. Et après, il y en a d'autres qui sont indépendantes, qui n'ont pas forcément voulu, pour des raisons qui leur sont propres. Mais voilà, on essaye de travailler beaucoup avec l'association pour créer une filière, pour ne pas partir dans tous les sens, et essayer de faire avec des retours d'informations dans les deux sens, pour avancer au mieux. Et est-ce que les agriculteurs sont gourmands de... Alors, pas de pistache, mais de plantes pistache ? Oui, ils sont assez gourmands. Là, on estime environ 500 hectares qui ont été plantés en pistache. Donc, c'est à la fois beaucoup pour le... Dans la région ? Alors, tout le pourtour méditerranéen. OK. Voilà, vraiment du Var jusqu'au Pérennés-Oriental. Et c'est un engouement de plus en plus chaque année, parce qu'on commence à avoir des mises à fruits qui sont faites, notamment cette année. Donc, ça intéresse un peu plus. On voit que ça fonctionne. Et donc, ça continue chaque année. Pour donner l'ordre d'idée, nous, l'année dernière, on a fait l'équivalent de 12 000 plants vendus. Ce qui, pour notre pépinière, est pas mal. Et après, on est sur un objectif un peu plus important cette année. On devrait être aux alentours de 15 000 plants. OK. Les débouchés pour les agriculteurs qui se lancent dans la pistache... Alors, on pense au nougat. Enfin, moi, je pense au nougat. Donc, ça, ça peut se passer au local. Est-ce que c'est plutôt des débouchés au niveau local ? Ou alors, on les envoie loin ? Les débouchés, ça va être très variable. En fait, on va avoir des débouchés, comme vous dites, locaux, avec le nougat, la pâtisserie, les glaciers, même la charcuterie dedans. On va avoir des plus grosses entreprises, comme l'Occitano-Provence, qui en a besoin pour faire des cosmétiques. Après, ça peut partir dans des grosses entreprises plus éloignées. Et on va même retrouver des supermarchés un petit peu spécialisés, qui vont nous demander de la pistache de Provence, parce qu'ils cherchent des produits français. Après, il y a un coût qui va être différent. Pour l'instant, on a de la demande, mais on n'a pas d'offre. Donc ça, ça va venir dans les années incessamment sous peu. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs variétés de pistachiers ? Sur le pistachier vera, qui est différent du pistachier terrébente et du lentisque, il y a plus de 400 variétés à travers le monde. Nous, on a sélectionné 6 variétés femelles et 6 variétés mâles, parce que c'est un arbre qui est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Il y a besoin du mâle qui produit le pollen pour polliniser la femelle, et uniquement par le vent. Ça ne fonctionne pas avec les abeilles. Et après, suivant les régions, on va choisir une variété ou l'autre. Nous, on a quand même une région française qui est la plus sonore future productrice de pistache. Donc, on n'est pas sur les mêmes variétés qu'on va retrouver au Moyen-Orient, ou en Turquie, ou ne serait-ce qu'au Maghreb, voire en Espagne. Est-ce que les cultures de pistache s'irriguent ? L'apistache peut être conduite en sec et en irrigué. Ça va beaucoup ressembler à la culture de l'olivier. En pensant tout de même que, comme c'est un arbre qu'on implante, les plantiers, il faudra les arroser au moins la première, voire la deuxième année, pour l'aider à s'installer. Et après, attention, on ne va pas trop le biberonner si on veut le mettre en sec. Et si on a décidé de faire une culture à l'irrigation, on optimisera simplement nos récoltes de cette manière. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Maxence. Voilà, l'apistache fait partie de ces plans de relance qu'on a sur certaines cultures. Elle l'a avec une vraie structuration de filière. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Donc, ça se passe. Alors, vous disiez, oui, parce qu'effectivement, on est chez Georgia Lambertin, qui est également la présidente de la chambre régionale départementale de Vaucluse, la chambre d'agriculture de Vaucluse. Mais comme quoi, les élus du monde agricole sont avant tout des agriculteurs. C'est obligatoire, oui. Ils n'ont pas le choix. Merci beaucoup. On va poursuivre. Merci. Merci.